Bon, il va peut-être falloir se préparer parce que ce week-end je vous embarque avec moi pour les frances de crosse à Cap Découverte. Il est l'heure pour moi d'aller préparer les affaires et en fait on part demain. Là on est vendredi fin d'après-midi. Il faut que je prépare mes affaires mais surtout que je prépare les affaires des garçons puisque les garçons ne viennent pas avec nous à Cap Découverte. Je vous avoue que je suis totalement détendue de ce départ à Cap Découverte. Je sais que je m'aligne sur le crosse non, je n'ai pas regardé la distance que je vais faire, je ne suis même pas sûre de mettre ma monde juste pour kiffer la vie et de faire mon max dimanche. En tout cas je vous embarque avec moi et puis on va commencer dès maintenant. Bon, on vient de faire un step pour la pause pipi dans une... je ne sais même pas où on est. Il fait une météo mais c'est pourri ! Et attendez parce qu'il y a une semaine on se disait ça se trouve les crosses et tout avec la météo, il faisait extrêmement beau, on risque de les courir en chaussures. Apparemment on nous a entendu. Bon, et bien nous voici arrivés à Cap Découverte. On est allés récupérer le dossard. Je ne sais pas si vous allez bien entendre puisqu'il y a quand même du vent. La météo c'est pas oufissime, par contre autant vous dire que j'ai jamais autant à kiffer mon manteau, parce qu'il fait froid. Bon, en fait on va aller déposer la tente et puis ensuite on va aller faire notre petit réveil musculaire. J'ai perdu mon club, en fait j'ai récupéré les affaires d'une copine. Coucou Florence ! Et en fait je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je dois aller. J'ai plusieurs milliards à faire. Il y a un vent, c'est horrible. Horrible ! Du coup on est du monde du club là qui court. Donc on est venu pour la course qui a lieu samedi. Vous ne rentrez pas dans l'espace, vous restez juste dans l'espace. Là j'ai pas qui parle ! Je suis putain, le mec est en train de parler, je suis beaucoup bon. Bref, je suis comme une dingue là, alors qu'il fait une météo de merde, etc. Mais je ne sais pas, le fait de voir les gens courir, ça me donne trop envie de courir. Bon, ceci dit, moi je vais faire la gueule sur la côte, mais c'est pas grave ! Rachid, allez, allez, allez ! Allez Rachid, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 Marie ! Allez Florence ! Allez, c'est Damien ! Et Damien ! Alors, effrayons-toi ! Allez, florence ! Allez, allez, florence ! Allez ! Allez, florence ! Allez, florence ! Allez, je suis prêt ! Allez, florence ! Allez, courage ! Attaque de Suzy Wan Bon du coup on a fait notre réveil musculaire avec le club Là on s'est installé dans le airbnb Et puis voilà franchement Voilà non mais on va être honnête Moi c'est pas un parcours propice pour moi Et en fait j'étais pas du tout stressé avant de prendre le départ Et alors là je me sens encore plus déstressée Parce qu'en fait je me dis mais qu'est-ce que tu veux attendre d'un parcours comme ça J'ai l'impression qu'il est même plus dur qu'l'année dernière à Carey A Carey il y avait vraiment beaucoup de boue Mais ça se courait quand même plus Enfin ça se courait pas parce qu'il y avait trop de boue Mais du coup il était quand même plus roulant Là il est, c'est le vélo dessus quoi Donc aucun stress en fait Mon objectif c'est de me faire plaisir Du moins je vais essayer De prendre le départ, d'être fière de moi à l'arrivée De donner tout ce que je peux donner De kiffer ma vie Et puis voilà D'être tout simplement contente de moi Du coup là je vais aller récupérer mon ordi Que j'ai laissé dans la voiture du club Enfin dans l'unibus Et puis je vais aller me poser au Airbnb tranquillement Préparer mes affaires Alors moi demain je cours fin d'après-midi Dernière course Tout le monde aura saccagé le parcours Donc autant vous dire que déjà que j'étais pas stressée Bah alors là encore moins Et puis ce soir tranquillement on va se poser On va manger tous ensemble avec le club Ça va être super chouette Ça j'aime bien ces ambiances là Bon me voici dans la chambre On en a profité pour regarder le live Le relais mix avec le club Et en fait j'étais en train de préparer mes affaires Et je pense que j'ai vraiment eu l'idée de l'année De la tenue que j'ai prévue de mettre demain Donc ça c'est mon t-shirt Mon maillot de club Et donc du coup je voulais un maillot Un short qui aille avec le t-shirt Regardez ce que j'ai trouvé En vrai c'est trop beau Mais qu'est-ce que je vais foutre ça Avec le truc de carnage de boue qui est prévu C'est mort J'ai acheté pour rien Et bonjour Bon je suis trop contente Il fait super beau On est sur place Parce qu'il y a les masters qui courent à 9h Et que du coup je suis venue pour encourager Et bon franchement il a plus toni Donc autant vous dire que le parcours Il est gras de chez gras Mais par contre il fait extrêmement beau Et ça fait vraiment plaisir Du coup je vais aller me prendre un café Et je vais aller encourager Le Graal Le café Regardez moi cette météo comme il fait beau Bon on vient de rentrer à l'appart Je vais aller me préparer Avant de rejoindre tout le monde sur le parcours J'avais des doutes pour le short Mais je suis retournée en fait sur le stand d'Iron Il y a un stand sur la course Et ils n'ont pas ma taille pour d'autres shorts Donc on va courir en jaune Ça sera jaune devant marron derrière Bon c'est pas grave c'est comme ça Et ce matin franchement d'avoir vu la course des masters Autant vous dire que déjà que j'étais pas stressée à la base Alors là je n'ai aucun stress En fait je me dis mais tu vas stresser du coup Déjà le parcours il n'est pas à ton avantage Il est hyper boueux Alors pas comme un carré Mais un carré quand même Il n'était pas aussi Il n'y avait pas autant de des plus Donc écoutez on va faire de son mieux L'idée c'est de quand même être fière de soi Parce qu'on s'est quand même donné les moyens pour être qualifié Maintenant il n'y a plus qu'à Donc je me prépare et let's go Je pars dans Je ne sais même pas dans combien de temps je pars Ma montre elle veut pas m'indiquer Bon bref Je pars dans Un peu plus d'une heure et demie Ok on va faire de son mieux Allez Laurent Allez Maëlle Allez Claude Allez Jeanne Allez 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 Suzy Allez suzy Allez si si allez 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 si ça remonte bien là profite-en Mais tu as fouler suzy allez Allez suzy Allez suzy allez 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 Allez, 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 allez ! Bon, et ben c'est... Lili ! C'est la première fois de ma vie que je suis contente après un France de cross. Jusqu'à présent, j'avais toujours des moments où j'étais dégoûtée. Et là, mais je sais pas, j'ai trop kiffé en fait. C'était très dur dans les parties où on ne pouvait pas courir par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de bouts. Mais par contre, dans les côtes, ne m'en parle pas. Moi, dire que j'ai aimé... Lili, à un moment donné, pendant les côtes, je me suis dit « Putain, tu vas peut-être faire du trail, mort de rire ! » Bref, je suis extrêmement contente. J'ai géré la course comme j'avais envie de la gérer. C'est-à-dire, j'ai pas voulu me rentrer dedans sur les premiers tours en me disant « Attention, je suis en gestion, je suis en gestion. » Et au final, ça m'a aidée. Donc, je suis trop contente. Sous-titrage Société Radio-Canada